Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est MG5. Comment allez-vous en ce week-end de l'Avent? Bien, j'espère. Pour ma part, je me porte comme un charme. Merci. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de quelque chose qui a changé dans YouTube. C'est la présentation. En effet, YouTube est en train de modifier la configuration de son programme. Voilà. Donc, pour vous montrer ce qui se passe, je vais aller sur YouTube. Donc, nous allons dans le moteur de recherche. Nous allons dans YouTube. Ensuite, comme d'habitude, vous allez en haut à droite dans votre petite fenêtre. Mais au lieu d'aller dans ma chaîne, vous voyez, au lieu d'aller dans ma chaîne ici, vous allez dans version bêta de YouTube Studio, ici. Une fois que ça charge, ça met quelques secondes, vous avez tout ce que vous voulez sur votre tableau de bord. C'est le tableau de bord, comme c'est écrit. Ensuite, vous avez les vidéos qui vous permettent de changer ce que vous voulez sur votre vidéo. C'est ça que je vais vous montrer comment faire. Alors, par exemple, chez moi, je vais changer une vignette car j'ai fait une faute d'orthographe. Donc, je vais dans ma vignette, je clique dessus, je vais ici, je clique dessus, je fais modifier et je vais chercher ma nouvelle vignette. Voilà. Alors, je regarde laquelle c'est que je veux changer. Voilà, je choisis de changer celui-là et j'enregistre. Comme vous avez vu sur cette page, vous avez tout la présentation générale de votre vidéo. Ici, vous avez le titre. Ici, la description, l'URL, la visibilité, vous pouvez aussi mettre en privé, vous voyez, ou bien en non-répertorier. Vous pouvez mettre la playlist sous différents playlists, vous pouvez en mettre plusieurs. En bas, vous avez les vignettes, vous avez les tags et voilà. Ensuite, ici, vous avez les données analytiques qui vous parlent de votre compte pour vous montrer combien vous avez de visionnage sur cette vidéo. Par exemple, je n'en ai pas beaucoup, j'ai 55 vues parce que je viens de la mettre. Application montage, c'est comment faire ses premiers pas. Moi, je n'ai pas encore commencé, mais je vais m'y mettre. Les commentaires sur votre vidéo, je n'en ai pas parce que comme je vous l'ai dit, elle vient d'être mise. Les paramètres, c'est pour la monétisation, c'est-à-dire quand vous avez envie de faire de l'argent avec votre vidéo, vous devez mettre quelle devise vous voulez et quelle version vous allez prendre pour créer vos vidéos. Ensuite, vous avez les paramètres, les nouveautés et les commentaires, voilà, c'est classique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne MG5.4 ou laissez-moi un like. Au revoir! Comme ça, abonnez-vous à ma chaîne. – Sous-titrage FR 2021